La réponse à la question est assez complexe. L'économie a sa place, mais l'économie n'est pas tout. Effectivement, c'est une question qu'on avait souhaité poser et à laquelle on a beaucoup d'éléments de réponse. Quoi qu'il arrive, on entend systématiquement parler d'un certain nombre de notions, de cette notion de coût, de cette notion de coût de l'inaction, de cette notion de bénéfice. C'est pourquoi la première session est consacrée à ces termes qui apparaissent de plus en plus. On aura trois présentations successives. On aura une présentation sur combien coûte la dégradation des milieux aquatiques. C'est vrai que c'est une présentation qui peut être associée à cette notion de coût de l'inaction. Si on ne fait rien, combien ça nous coûte ? On aura une présentation sur le coût économique des politiques de l'eau. Du coup, si on intervient, combien ça coûte ? Et on n'aura pas une présentation sur les bénéfices environnementaux. Oui, on intervient, ça a un coût, mais il y a aussi des bénéfices attendus. Ce sont vraiment tous les éléments qui vont nous permettre d'avoir des informations quand on intervient en matière de gestion de l'eau, des outils d'aide à la décision. Et donc, à la fin de cette session, nous aurons notre première session de débat. On pourra à la fois intervenir sur ce qui a été dit dans la session d'introduction et également dans la session sur les concepts et les méthodes. Donc, j'invite Julien Gauthier à nous rejoindre.